Le complexe islamique Rademurassoul de Touba est une institution d'éducation et de formation faunée sur la vision éducative de cher Ahmadou Bamba et ses principes religieux. Cette vision du serviteur du prophète Mohamed Paix et salue sur lui consiste à adorer Dieu en se fondant sur l'acquisition du savoir utile, allié à l'action vertueuse et au respect des règles morales. Une telle vision fut à la base de la fondation de la ville sainte de Touba dont l'ambition est de devenir un foyer de connaissance et d'orientation des croyants de tous horizons. Ainsi, son fondateur projeta dans son poème Madlapul Fawseini, « Ô Seigneur, fais de ma demeure un lieu propice à la quête du savoir, à la méditation et à la compréhension. Fais de Touba un foyer d'orientation, de nourriture et d'enseignement. » Serine Touba affirma par la suite que son Seigneur l'avait gratifié d'une école au sein de laquelle l'on retrouverait toutes les sciences utiles. « Mon Seigneur, par la grâce du prophète élu, m'a bâti une école par laquelle il éloignera le mal, l'ignorance et le labeur. » C'est sur cette base que le huitième khalif général des Mourides, Cheikh Mohamedou Muntaha Mbaké, que Dieu le préserve et l'assiste à placer en tête de ses priorités la consolidation de la place de l'enseignement à Touba, afin que celle-ci soit au rang des villes islamiques bien connues dans ce domaine, tel que Medine, Basora et Koufa. C'est ainsi qu'il a décidé de construire un programme d'enseignement complet assis sur les fondements solides de l'éducation islamique, englobant tous les domaines du savoir indispensable à la vie temporelle et spirituelle de l'homme. Cet ambitieux programme vise à réaliser l'un des plus importants projets de Cheikh Khadim, qui est la création d'un grand centre de rayonnement scientifique à Touba qui accueillera des apprenants venant de tous horizons. Implanté sur une superficie de 30 hectares, le complexe a un coût estimé à 75 millions de dollars américains, soit environ 37,7 milliards de francs CFA. Il comprend des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales, une bibliothèque, un planétarium, une mosquée, une infirmerie. Les composantes du complexe Khadim-Rassoul de Touba seront mises en place en deux phases. La phase initiale portera sur les premières structures et unigées de formation et de recherche jugées comme prioritaire. La phase d'extension mettra l'accent sur d'autres domaines scientifiques et technologiques innovants. Le complexe Khadim-Rassoul de Touba, dont la devise et savoir utile, travail, licite, conduite exemplaire, entend ainsi devenir à terme un complexe de formation leader dans le domaine 2. La formation alliant tradition islamique, modernité et ouverture. La recherche scientifique au service du développement de la communauté nationale, régionale et mondiale. La diffusion des valeurs de l'islam et du message de progrès et de paix de Cheikh Ahmadou Bamba. Le complexe islamique Khadim-Rassoul pour l'éducation et la formation de Touba s'articulera autour de 4 pôles. Le pôle administration et services communs. Le pôle sciences religieuses, instituts du Coran. Le pôle enseignement moyen et secondaire, maïaliste d'enseignement. Le pôle enseignement supérieur, université. Le pôle administratif et services communs comprend un rectorat, une annexe du rectorat, une bibliothèque, une médiathèque, une mosquée, une résidence des hôtes avec 8 studios appartements, un centre de santé, un planétariat. Le pôle des sciences religieuses est composé de deux établissements, à savoir l'institut coranique, le centre de formation en sciences religieuses. L'institut coranique et les sciences religieuses du complexe comprend trois bâtiments sociaux, un centre de santé, un restaurant. Enseignement moyen et secondaire ou maïaliste d'enseignement. Le maïaliste d'enseignement moyen et secondaire est un établissement de pré-sciences religieuses qui comportera un collège coranique dans lequel seront enseignées les nouvelles technologies modernes de l'éducation, les sciences religieuses et de la littérature et les sciences humaines et cosmologiques. Les sortants de cet institut préparatoire pourront ensuite postuler pour être acquis à poursuivre leurs études dans l'UFR des sciences islamiques. Ce pôle comprend un maïaliste d'enseignement, un restaurant, trois résidences. Le pôle universitaire du complexe Khadim-Rassou de Touba comprend trois unités de formation et des recherches. L'UFR des sciences islamiques et arabes. L'UFR des technologies et des métiers. L'UFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires. L'UFR des études islamiques et arabes. L'UFR des études islamiques et arabes aura pour mission principale de délivrer des enseignements des sciences religieuses. Dans cette UFR, les langues nationales Wolof, Poulard, Seré, occuperont une place importante à côté de l'arabe, de l'anglais et du français. Elle sera composée de cinq départements et deux instituts. Le département théologie. Le département coran et alice. Le département fich et droit. Le département soufisme et mouridia. Le département langue arabe et littérature. L'institut de langue et de traduction. L'institut des finances islamiques et de gestion. Outre le bâtiment pédagogique que l'UFR comprend. Un centre de recherche. Un centre de documentation. Des laboratoires. L'UFR des technologies et des métiers dans lesquels seront enseignés des métiers émergents dont le Sénégal et l'Afrique ont besoin pour soutenir leur développement économique et social. comprend cinq départements. Le département artisanal. Le département mécanique. Le département électronique. Le département informatique. Le département commerce. L'UFR des sciences agronomiques et de technologies alimentaires. L'UFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires. Le département alimentaire du complexe Khadim-Rassoul de Touba. Entend accompagner le Sénégal dans le cadre de la modernisation de son agriculture. Pour aller vers l'autosuffisance alimentaire. Elle comprend six départements. Le département production des animaux. Le département production végétale. Le département sciences du sol. Le département génie rural. Le département agroalimentaire. Le département sciences environnementales. Chaque UFR dispose de salles de cours et de travaux dirigés et de salles informatiques. Le pôle universitaire comprend aussi un amphithéâtre de 1500 places. Deux amphithéâtres de 500 places. Toutes les structures seront dotées de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En plus des infrastructures pédagogiques. Les UFR disposent de trois restaurants de 300 places. Trois résidences universitaires. Le complexe islamique Khadim Rasoul de Touba a comme devise. Savoir utile, travail licite et connu exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada A la !